Urgot, le broyeur. Autrefois, Urgot était un puissant bourronoxien. Il fut trahi par l'Empire pour lequel il avait tant tué. Saint de chaînes de fer, il fut contraint d'apprendre le vrai sens de la force dans les oubliettes. Une mise de force assituée dans les profondeurs de zone. Il put émerger à l'occasion d'un désastre qui jeta toute la ville dans le chaos. A présent, son ombre imposante s'étend dans son empire criminel souterrain, levant sur ses victimes les chaînes qui le maintenaient naguère en esclavage. Il veut purger son nouveau foyer, nouvelle croisée des douleurs, de tous ceux qu'il en estime indignes. Urgot avait toujours pensé qu'il était un élu. En tant que bourreau, exécuteur des faibles, il était l'incarnation vivante du principe noxien selon laquelle la force doit régner. Il incarnait cet idéal à chaque coup de hache. Sa fierté se nourrissait des piles de corps qui s'entassaient sous son compré. Et sa présence intimidante avait un impact certain sur les troupes armées. Mais malgré son statut, un seul mot suffit à sceller son destin. Envoyé dans la distante ville de Zone pour éliminer une conspiration imaginaire contre le chef suprême de Noxus, Urgot réalisa trop tard que cette mission était à coups montés. Il s'agissait de l'éloigner de la capitale pendant que Swain, l'usurpateur, en prenait le contrôle. Encerclé par les agents des barons de la chimie, fou de rage de voir s'écrouler tout ce qu'il croyait, Urgot fut jeté dans les mines techno-chimiques de Zone. Il était vaincu. Il était esclave. Il n'était pas un élu. Au bout du compte, il supporta la vie infernale de la mine dans un silence dur, n'attendant que la mort. Dans les oubliettes, la mort pouvait prendre bien des formes. La directrice de la mine, la baronne Vos, offrait parfois la liberté à un prisonnier en échange de sa confession obtenue sous la torture. Mais cette liberté, elle l'offrait au fil de sa lame. Grâce aux cris qui résonnaient dans les tués, Urgot en a pris long sur les merveilles de Zone. La ville avait quelque chose d'unique, quelque chose de prodigieux. C'était évident, même quand ses secrets étaient déversés par des gorges tranchées. Urgot ne comprit pas de quoi il s'agissait jusqu'à ce qu'il fût emmené devant Vos. Vos, tremblant de crainte à l'idée d'être brisée. Mais lorsque la lame de la baronne s'enfonça dans sa chair, Urgot réalisa que son corps souffrait déjà mille morts. Une souffrance bien au-delà de tout ce que Vos pouvait lui infliger. Les oubliettes l'avaient rendu plus fort qu'il ne l'avait jamais été, bourreau. Le secret de Zone, c'était la douleur. Son éclat de rire chassa Vos jusqu'à la surface. Et un règne d'anarchie commença dans les profondeurs. Prenant le contrôle de la prison, Urgot s'épanouit dans de nouvelles épreuves de survie. Il se délaissa des plus faibles parties de son corps et les remplaça par de la machinerie de récupération. Par des technologies inventées par ceux qui ne pouvaient survivre sans. La nécessité est la mère de la douleur. Les gardes ne pouvaient plus entrer dans les zones qu'Urgot avait arrachées à l'emprise de Vos. Les prisonniers eux-mêmes le redoutaient davantage qu'elle. Certains développèrent même un respect fanatique pour Urgot, écoutant ses sermons fiévreux sur la nature du pouvoir. Ceux qui ne voulaient pas tendre l'oreille écoutaient tout de même leur nuque prise dans l'étau de sa main. Ce ne fut qu'à l'arrivée d'un agent de Noxus dont les oubliettes qu'Urgot fut enfin forcé d'affronter son passé. L'espion le reconnut et lui demanda son aide pour s'évader. Mais Urgot le frappa sans pitié et jeta son corps dans les ténèbres. Ce n'était pas la force qui régnait à Noxus, comme Urgot venait de le comprendre, mais les hommes. Et les hommes étaient faibles. Il ne devait y avoir ni dirigeants ni mensonges, rien pour interférer avec le pur chaos de la survie. Urgot initia une émeute qui résulta en explosion d'un filon techno-chimique dans la mine. La ville trembla sous ses basses et la prison s'ouvrit dans une déflagration qui rivalisait avec celle de la naissance de Zon en elle-même. De nombreux prisonniers moururent et des millions d'autres disparurent dans le puissard. Mais les élus, comme toujours, avaient survécu. Le règne de terreur d'Urgot n'a fait que croître. Monstrueuse fusion entre machinerie industrielle et de brutalité noxienne, il élimine les barons de la chimie et leur sbire 1 à 1, s'entourant de disciples qu'il recrute parmi les laissés pour compte de Zon. A ceux qui l'épargnent dans ces massacres, il laisse un message. Il n'est pas là pour commander, mais juste pour survivre. Si vous en êtes digne, vous survivrez aussi. Quant aux épreuves, elles ne font que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada